Je suis le défenseur des enfants, l'adjoint de Clérédon, la défenseur des droits. Et ma mission, elle est de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément aux droits et conformément aux engagements internationaux de la France et notamment la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous sommes saisis environ 4000 saisines par an concernant les entraves aux droits des enfants par des mamans, ce sont les mamans en France qui nous saisissent en premier, mais aussi des couples, des parents, des services sociaux, des services de santé, des associations, des avocats lorsqu'ils constatent des entraves aux droits des enfants. Et donc nous intervenons en second recours lorsque les institutions n'ont pas su, n'ont pas pu, ont manqué de diligence pour faire accéder les enfants à leurs droits. Ce sont des enfants en situation de handicap qui n'ont pas accès à l'école, ce sont des enfants en danger qui ne sont pas repérés, faute de coordination entre acteurs ou aujourd'hui du fait des difficultés, des moyens de l'aide sociale à l'enfance et de l'inexécution inquiétante de mesures de protection de l'enfance. Oui, alors les enfants protégés, les enfants en danger, des compétences des départements représentent 30% de nos saisines, de nos réclamations, de nos instructions. Nous avons aujourd'hui des instructions dans 14 départements systémiques, c'est-à-dire sur l'ensemble du fonctionnement du département, principalement dû à l'inexécution des mesures. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons des décisions de protection d'enfants, parfois de jeunes bébés jusqu'à des grands adolescents, qui ont une mesure de protection décidée par le procureur de la République, décidée par le juge des enfants, non mis en place, faute de place, faute de moyens. C'est un enjeu fondamental. Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU l'année dernière a enjoint la France à prendre des mesures urgentes pour mettre en œuvre les décisions de protection des enfants. Ce sont bien entendu pour l'intérêt supérieur de l'enfant, ce sont des engagements de la France. Et puis nous sommes saisis aussi au regard des difficultés d'accès aux soins, les manques de moyens, de perspectives, de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la prévention en matière d'accès à la santé, de consultations en CMPP, en CAMS, en CMP, qui obligent des enfants, pendant un an, deux ans, à rester seuls avec leurs souffrances. Nous faisons régulièrement des recommandations pour mieux protéger les enfants. L'État a décentralisé la protection de l'enfance. Le département est chef de file, mais il en est en moins responsable et garant, auprès notamment des instances internationales, pour faire en sorte que les enfants soient protégés. C'est un devoir de l'État de protéger. C'est l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc les recommandations vont, bien entendu, pour aller donner les moyens à la prévention, la médecine scolaire, le service public de la petite enfance, qui est toujours, je sais, aussi l'engagement du CESE sur ces travaux, l'accès à la santé, tout faire pour éviter la pauvreté des enfants, lutter contre la précarité. Nous avons 31 000 enfants qui vivent dans des hôtels sociaux, 3 000 qui vivent à la rue, et je ne parle pas de nos territoires d'outre-mer, de Mayotte ou de Guyane, où la précarité est catastrophique. Donc des recommandations sur mieux protéger, doter les services de moyens, et puis former, former les adultes aux besoins et aux droits de l'enfant.